Ouvrons le livre, le livre qui délivre, le livre par lequel Dieu change nos vies, l'épître de Paul au Romain, la page 181 dans notre Nouveau Testament, pour écouter cette lecture de Romains 12, 1 à 12. Lecture que nous écouterons après avoir prié. Seigneur notre Dieu, ta parole va nous parler en vain. Si ton Esprit Saint ne vient pas au-dedans de nous, besonnier, ouvrir nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions la comprendre, alors nous te prions ensemble de nous faire entendre ta voix ce matin et de nous diriger par ton Saint-Esprit dans l'écoute de ta parole. Toi seul peux éclairer les cœurs ténébreux, purifier les cœurs souillés, fléchir les cœurs indomptés, affermir les cœurs inconstants, vivifier les cœurs morts, rendre spirituels les cœurs terrestres, élargir les cœurs égoïstes et consoler les cœurs affligés. Alors, à toi nos cœurs, Seigneur, à toi nos vies, accomplis en nous ta belle œuvre par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble cette lecture de Romains 12, les versets 1 à 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Amen. Nous sommes souvent occupés à des travaux de nettoyage de toutes sortes. Nous nous lavons les mains à plusieurs reprises par chaque jour. Nous nous essuyons les pieds. Nous aspirons la poussière. Nous prenons des bains. Nous prenons des douches. Nous lavons notre auto. nous nettoyons notre écran d'ordinateur. Nous lavons, nous nettoyons constamment, quasiment tout le temps. Tous les jours, nous luttons contre la saleté. Mais il y a une tâche que nous ne réussissons jamais à laver, à nettoyer. C'est la tâche ineffaçable du péché. Impossible pour nous de nous en défaire par nous-mêmes. D'aucun moyen. Même si on essaie d'imaginer tous les détergents possibles, comme par exemple le détergent de nos bonnes oeuvres, nous ne réussissons pas à nous sortir de cette tâche-là qui est indélibile, que Dieu voit très clairement. Il voit toute la laideur, la puanteur de cette saleté du péché, et nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. En Jérémie 2, Dieu dit ceci à son peuple. « Même si tu te lavais avec des flots de lessive, la tâche de ta faute resterait devant moi. » Mais, bonne nouvelle, Dieu, lui, peut nous laver, nous purifier, nous nettoyer de la tâche du péché. Comment est-ce qu'il fait ça? Il a envoyé dans le monde son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place et qui est ressuscité pour nous laver, nous nettoyer, nous purifier une fois pour toutes du péché. L'apôtre Jean écrit, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Gloire à Dieu! C'est le Seigneur Jésus qui nous délivre de la misère du péché. Il délivre ceux qui ont la foi. Le salut est obtenu par ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Dans son Épitre aux Romains, au chapitre 1 à 11, l'apôtre Paul explique en long et en large cette belle œuvre du grand Rédempteur qu'est Jésus-Christ qui nous délivre de toutes nos offenses. L'apôtre Paul écrit, par exemple, au chapitre 8, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. » Il dit aussi, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Il n'y a pas de plus grand bonheur que le bonheur d'avoir ce pardon des péchés. Et puis, dans son Épitre aux Romains, à partir du chapitre 12, l'apôtre Paul explique et nous enseigne comment des personnes qui ont été sauvées par Jésus-Christ doivent vivre désormais. Quel style de vie, qu'est-ce que nous devrions faire pour exprimer à notre Dieu notre reconnaissance pour son grand salut? » Paul mentionne, au chapitre 12, une trentaine d'exemples concrets pratiques de comment un sauvé doit vivre dans la reconnaissance, en se sanctifiant. Nous avons vu en détail, les dernières semaines, plusieurs versets. Nous arrivons ce matin au verset 12, que je relis. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Quel beau verset! Premièrement, « Réjouissez-vous en espérance. » L'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons une espérance qui est comme une encre pour notre âme. C'est une espérance sûre et ferme qui pénètre là où Jésus est entré comme précurseur pour nous. Notre espérance, elle se situe en Jésus-Christ et en son œuvre pour nous. Autre Paul commence son épître à Timothée en disant « Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. » Le Christ Jésus, notre espérance. En Romains 12, 12, lorsque Paul dit « Réjouissez-vous en espérance », cette joie pleine d'espérance provient de Jésus-Christ et du salut qu'il nous a acquis. Notre espérance n'est pas en nous-mêmes. Elle est en Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas en la science. Elle est en Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas dans les gouvernements. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas dans la richesse incertaine de ce monde, dans les biens matériels. Mais notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi elle est ferme, elle est sûre, elle est solide. C'est pourquoi aussi nous pouvons avoir cette joie de l'espérance, même dans les temps difficiles où nous devons traverser parfois de grandes adversités. Je pense à l'apôtre Paul encore et Silas qui un jour, après s'être fait rouer de coups, s'être fait jeter en prison, se retrouvent les cèpes aux pieds et nous lisons en acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. De toute évidence, Paul et Silas fixaient leur regard vers en haut, vers le ciel, vers Dieu, vers le grand salut que le Fils de Dieu était venu leur procurer. De toute évidence, ils vivaient dans cette atmosphère, si on peut dire, en tout ce qu'ils faisaient, de vraiment se réfugier, se réconforter, s'encourager par l'œuvre du Christ Jésus. Leur espérance était dans le Fils de Dieu. Ils vivaient, on pourrait dire, dans un saint, S-A-I-N, et un saint, S-A-I-N-T, optimisme, qui faisait qu'ils voyaient toujours Dieu, quoi qu'il arrive. Il ne devrait pas, dans un sens, y avoir de chrétiens pessimistes, totalement désespérés. Ça ne devrait pas exister. L'apôtre Paul écrit, Thessaloniciens 4.13, « Ne voulons pas, frères, que vous vous attristiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pour les chrétiens, même mourir est un gain », dit l'apôtre Paul. Il dit, en 2 Corinthiens 5, « Nous avons le désir de nous en aller et d'être avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup meilleur. Nous avons une maison inébranlable, bâtie par Dieu au ciel. » J'ai entendu parler d'une personne qui se dit chrétienne et qui, avec son téléphone intelligent, envoie des messages à d'autres chrétiens, des messages qui disent, « Aujourd'hui, ton porte-monnaie sera remplie, ta santé sera meilleure que jamais, tous tes rêves et toutes tes aspirations s'accompliront, tes plans réussiront, passe une bonne journée. » Est-ce que Dieu nous a promis une existence à l'abri de toute difficulté, une existence où tout va toujours super extra bien et tout se règle très facilement? Non. Non. Dieu ne nous a pas promis ça. Et si c'est ce que nous pensons, dans quelle confusion allons-nous nous retrouver le jour où nous aurons une épreuve, où nous tomberons malades, où nous perdrons notre emploi, où nous perdrons un être cher? Ça va être la confusion totale. Une telle vision du christianisme est fausse. Elle risque de nous plonger dans le désarroi le plus complet. Dans la vraie vie, la vie que nous expérimentons tous les jours, il y a plusieurs sujets de tristesse. Mais l'espérance chrétienne nous protège contre le découragement. Et il nous garde toujours dans une joie profonde à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas promis que tout ira toujours bien, mais il nous a promis d'être avec nous, de nous fortifier, de nous secourir, de ne sommes plus au pouvoir de l'ennemi et de son désespoir. En Éphésiens 2, verset 12, Paul dit « Autrefois nous étions sans Christ, sans Dieu et sans espérance. Mais maintenant, nous sommes avec Christ, avec Dieu et plein d'espérance. » Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 7, 4, « Je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. » Comment est-ce possible? « Je déborde de joie au milieu de toute notre affliction. » C'était parce que sa joie, elle était la joie de l'espérance, la joie du pardon qu'il avait obtenu en Jésus-Christ. Il n'y a aucune adversité qui puisse venir tuer et faire disparaître cette joie que nous avons dans le salut en Jésus-Christ. Et cette espérance joyeuse, elle vient adoucir, elle vient alléger les temps difficiles dans lesquels nous devons passer parfois. L'espérance chrétienne est solidement fondée sur les promesses de Dieu. Dieu est appelé en Romains 15-13 « Le Dieu de l'espérance. » Le Dieu de l'espérance. Il nous apporte et nous remplit d'espérance. Il est lui-même notre espérance et notre joie. « Réjouissez-vous en espérance. » Avançons à la deuxième partie de Romains 12-12. Deuxièmement, « Soyez patients dans la tribulation. » Une tribulation est une détresse, une affliction qui nous serre, qui nous opprime, qui nous coince. Personne n'aime être coincé par une tribulation, mais parfois nous devons passer par des tribulations pour diverses raisons. Que faire? Voici l'exhortation de l'apôtre Paul qui est inspirée de Dieu. « Soyez patients dans la tribulation. » L'incroyant, lui, il a beaucoup de difficultés dans la tribulation. Puisqu'il met tout son cœur et toute son espérance à trouver, à chercher son bonheur dans les choses matérielles de ce monde, quand il a une tribulation, c'est la catastrophe. Il perd sa joie. Il perd son espérance. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il a mis tout son cœur dans quelque chose d'ici bas sur la terre pour qu'elle s'attachait. Il pensait trouver là la satisfaction, le bonheur, le contentement, mais quelque chose vient gâcher de son bonheur. Il perd toute joie. Mais pour le chrétien qui espère en Dieu, c'est bien différent. L'espérance chrétienne change notre perspective sur les tribulations. Il est écrit en 1 Thessaloniciens 1,6. « Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit-Saint. » La Bible nous exhorte à nous montrer, patient dans la tribulation, en d'autres mots, de la supporter avec courage et confiance en Dieu. Patience. Je sais qu'il y a certains d'entre nous qui avons de la difficulté avec la patience. Les choses marchent, mais nous voudrions qu'elles courent. Les choses courent, mais nous voudrions qu'elles veulent. Ça ne va jamais assez vite à notre goût pour être délivré d'une tribulation. C'est toujours trop lent à notre goût. Nous nous irritons, nous devenons irritables et en nous irritant, nous perdons l'instrument de notre progrès spirituel, qui est la patience dans la tribulation. D'où la grande utilité de Romain 12,12. « Soyez patient dans la tribulation. » C'est une parole de Dieu que nous devons toujours nous souvenir quand nous sommes dans une tribulation. Soyez patient dans la tribulation. Quelles que soient nos circonstances présentes, Dieu dit exercer la patience. En attendant la délivrance, pensons à ce qui est en haut, pensons au Fils de Dieu, pensons à la gloire éternelle, pensons à la délivrance de nos corps pour l'éternité, pensons au Seigneur. La prière suivante de l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3,5 est toujours appropriée. « Que Dieu dirige vos cœurs vers la patience de Christ. » Un homme qui avait été victime d'un accident a demandé à son médecin, « Combien de temps est-ce que je devrais rester couché ici? » Le médecin a répondu, « Seulement un jour à la fois. » La grâce pour lundi, on va l'avoir lundi. La grâce pour mardi, on va l'avoir mardi. Et ainsi de suite. Notre Sauveur a dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand elle traversait des moments difficiles, une croyante se disait à elle-même que ta volonté soit faite. Plutôt que soit faite, elle disait, « Dieu est bon, fondamentalement bon, il est très bon. Cette volonté-là qu'il a pour moi, c'est quelque chose de bon. Donc, je devrais l'accomplir dans un esprit de faite, que ta volonté soit faite. » C'est une façon intéressante de se rappeler. De la nécessité d'être patient dans la tribulation, ce que la Providence nous envoie, a toujours des bons buts, donc la patience attend le soulagement que la Providence va lui procurer au meilleur moment. Dieu a promis ceci à ses enfants, à ceux qui se confient en lui. « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. L'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Que nous sommes dans une tribulation, nous aimerions savoir quand est-ce que ça va finir, puis comment ça va finir. Nous sommes portés à être un peu frustrés, parce que nous aimons tout contrôler. D'où la très grande importance de la prière. Et ça nous amène à notre troisième partie de Romains 12, 12. Troisièmement, persévérer dans la prière. Ces trois parties de ce verset sont très liées et attachées les unes aux autres. Où puiser la force et l'énergie de patienter dans la tribulation, dans la prière. La mesure de notre patience dans les tribulations est la mesure de notre persévérance dans la prière. La prière, c'est le moyen ordonné par Dieu pour nous donner la grâce suffisante pour toutes les adversités que nous rencontrons, et particulièrement pour apaiser nos craintes dans les tribulations. Persévérer dans la prière. La prière, c'est cette communion avec Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Nous voulons vivre tout près de Lui. Espérer en Lui. Lui faire nos demandes. Nous décharger sur Lui. Déposer à ses pieds ce qui nous trouble. Parfois, nous disons des prières, mais nous ne prions pas, parce que notre cœur et notre tête ne sont pas là vraiment. Il faut éviter ça et s'approcher de Dieu en prenant le temps de Lui exprimer le fond de notre cœur. L'apôtre Paul, il prend pour acquis que les chrétiens prient, que tous les chrétiens prient, mais ce qu'ils combattent ici, ça semble être le relâchement dans la prière. Persévérer dans la prière. Quand nous cessons de prier, nous délaissons la force du Dieu Tout-Puissant qui est là pour nous. « Dieu veut nous donner ses secours, mais il ne les donne qu'à ceux qui les lui demandent, » répétait souvent Augustin. « Dieu veut donner ses secours, mais il ne les donne qu'à ceux qui les lui demandent. » Si nous étions abandonnés à nos propres ressources, combien nous serions toujours en train de chuter et de désespérer. Mais notre Dieu est là et il nous appelle à prier avec persévérance. En acte 1, 14, il est écrit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Ils persévéraient dans la prière. Il est écrit en Luc 18, 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il faut toujours prier, ne pas se lasser, il faut persévérer. La prière fidèle, assidue, constante persévérance nous accorde la grâce pour tout. L'espérance et la patience dans les tribulations ont des vertus qui sont en bonne partie le fruit de la prière du chrétien. Avez-vous perdu la bonne habitude de vous tourner vers Dieu tous les jours et à plusieurs reprises dans la journée? Votre Paul nous exhorte pas juste à prier, mais à persévérer dans la prière. Parce que nous avons une guerre continuelle à livrer contre l'ennemi, contre toutes sortes d'ennemis, contre nous-mêmes. Constamment, il y a des guerres à livrer, donc constamment, il faut prier. Sinon, nous ne serons pas capables de supporter, de repousser les assauts qui viennent de tous bords et de tous côtés, si nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Sans la prière persévérante, la joie et la patience dans les tribulations seront impossibles. Votre Paul écrit, en 2 Corinthiens 7, 5, « Lutte au dehors, crainte au dedans, à l'extérieur, à l'intérieur, la bouillonne. » Il dit en 1 Thessalonicien 2, 2, « Nous annonçons l'Évangile au milieu de bien des combats. » Bien des combats. Notre Sauveur a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est dans la prière que nous trouvons la force pour tout supporter. Par la prière, Dieu nous communique, nous donne sa puissance et il dépose sa paix dans nos cœurs. Quand nous prions, nous nous approchons le plus près qu'il est possible de le faire de l'omnipotence. Quand nous ne prions pas, nous nous faisons un tort considérable. À nous-mêmes, il y a dans l'Ancien Testament plusieurs histoires des rois qui se sont retrouvés dans le trouble. Et la raison biblique, c'est qu'ils n'invoquèrent pas l'Éternel. Ils se confiaient en eux-mêmes. Comme c'est facile de négliger la prière. Comme c'est facile d'abréger nos prières parce qu'on a tellement de choses à faire. Et combien le diable peut facilement nous désarmer en nous convainquant. Il y a tellement de choses à faire qu'on n'a plus de temps pour s'approcher de Dieu dans la prière. La prière persévérante nous permet de toujours garder le contact avec le ciel. Elle nous affermit, elle nous rend sereins en toutes circonstances. Elle nous empêche de devenir esclaves de nos humeurs, erratiques. Elle nous fait voir la vie à la lumière des grands buts de Dieu. Elle nous fait nous tourner vers le ciel pour avoir une perspective des choses célestes. Approchons-nous de Dieu, approchons-nous souvent de Dieu, à tous les jours, pour déverser dans sa présence nos besoins, nos demandes. Il nous aidera, c'est certain, à tout surmonter et à tenir ferme. Pendant les périodes de canicule, il y a des arbres qui ne supportent pas les chaleurs excessives. D'après l'Office national des forêts, un chêne adulte a besoin d'environ 200 litres d'eau par jour pour maintenir verte ses 150 000 feuilles. Chaque jour, cet arbre doit boire autant que boivent 130 personnes. On comprend que c'est vital pour lui d'avoir des racines profondes et de l'eau à profusion. La Bible a plus d'une reprise qu'on parle, chrétien, à un arbre qui étend ses racines là où l'eau ne manque jamais. De cette façon, quand des difficultés surviennent, il continue à porter du fruit. Il continue à s'épanouir. On voit ça au psaume 1, aussi en Jérémie 17. La prière est notre manière de planter nos racines en Dieu. Quand nous prions, nous ne nous ratatinons pas sur nous-mêmes, mais nous nous élevons vers Dieu et nous nous connectons, si on peut dire, à Dieu et à sa grâce. Quel privilège que celui de la prière! Commençons donc et terminons chacune de nos journées dans la prière. Le matin, en se réveillant, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Le soir, en nous couchant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et entre ces deux moments, vivons dans un esprit de prière, comme le psalmiste qui dit au psaume 119-164, 119-64, éternel, cette fois le jour, je te loue. Pensons un instant avant de conclure à un pilote d'avion. Un pilote d'avion vole souvent sans visibilité, sans aucun point de repère par rapport au ciel ou à la terre. Il dépend entièrement de ses instruments de bord pour savoir dans quelle position se trouve son appareil. Il arrive parfois que, dans certaines conditions, le pilote, surtout s'il est inexpérimenté, il a l'impression que son avion se trouve peut-être dans une position différente que ce que disent les instruments de bord. Cette impression peut devenir tellement forte qu'elle l'amène à remettre en question ses instruments et essayer de conduire, de piloter son avion seulement avec son ressenti, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ce qui conduit à une catastrophe. D'une manière semblable, en tant que chrétien, nous avons un instrument infaillible pour nous indiquer notre position. C'est la Bible. Elle nous dit et elle nous donne tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre en nous réjouissant en espérance, en persévérant, en étant patient dans la tribulation et en persévérant dans la prière. Ne nous fions pas à nos impressions changeantes, au gré de nos humeurs ou de nos circonstances, mais notre guide infaillible pour poursuivre notre route, c'est la Bible, la parole de Dieu, jusqu'à la fin de notre voyage. C'est notre instrument par excellence, elle contient, elle a toutes les promesses de Dieu, un Dieu digne de confiance, fidèle et sûr. Paul écrit en 2 Corinthiens 5,7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Pour conclure, il ne faut pas oublier le grand contexte de ce verset, Romain 12,12. L'apôtre Paul écrit à des chrétiens, il les appelle en Romain 1,7, « Les bien-aimés de Dieu qui sont appelés à devenir saints. » Ça veut dire qu'en Romain 12,12, nous n'avons pas le chemin pour être sauvés, pour nous sauver. L'apôtre Paul ne dit pas, « Réjouissez-vous en espérance. » Soyez patient dans la tribulation, persévérez dans la prière, travaillez fort là-dessus. Si vous faites ça comme il faut, vous allez pouvoir mériter le paradis. Il n'y a rien de ça ici. Nous nous souvenons. Romain 12, c'est le chemin que les sauvés sont appelés à suivre. La reconnaissance à Dieu. C'est comme s'ils se demandent, les sauvés, mais comment, comment, comment pouvons-nous exprimer dans la reconnaissance à Dieu pour son immense salut? Alors, Paul nous le dit en nous listant plusieurs exemples concrets, pratiques. La bonne nouvelle est que Dieu nous pardonne tout le mal que nous avons commis. Nous avions cette tâche indélébile, ineffaçable, incapable de s'en sortir d'aucun moyen. Et Dieu nous envoie son Fils qui vient mourir, qui ressuscite pour nous. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la bonne nouvelle, c'est le beau salut, c'est notre grande rédemption. Comment vivre désormais pour montrer au Seigneur qu'on est reconnaissant? Votre Paul nous dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » C'est comme ça qu'on manifeste notre reconnaissance à Dieu pour son si grand salut. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada